Début avril 2018, dans une province du nord-ouest de la République démocratique du Congo, les premiers cas de fièvre virale hémorragique de l'année étaient signalés. Dans ce pays qui vit sa neuvième épidémie d'Ebola, la maladie est connue et il a fallu seulement quelques jours pour que le diagnostic soit confirmé dans un laboratoire de Kinshasa, révélant ainsi qu'il s'agissait bien de cette épidémie redoutée due au virus Ebola et la souche présente cette fois-ci est la souche qu'on appelle Zahir. Heureusement, dans un pays qui a déjà connu neuf épidémies, les moyens de réponse ont été mis en place rapidement et les leçons apprises de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest de 2013-2014 semblent avoir été retenues. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il a d'abord un diagnostic qui a été rapide, des équipes qui ont été dépêchées sur place pour immédiatement identifier les contacts mettre en place des quarantaines, isoler les patients, l'aide internationale qui est venue avec l'Organisation mondiale de la santé mais également Médecins sans frontières pour mettre en place des lits pour traiter les patients et puis, et c'est une nouveauté dans cette épidémie, un vaccin qui n'avait jamais pu être utilisé car c'est la première fois qu'on a un vaccin qui marche contre le virus Ebola. Ce vaccin avait été testé lors de la dernière grande épidémie d'Afrique de l'Ouest, il y a de cela deux ans. Maintenant, tout n'est pas fini. Les efforts doivent être maintenus et pour encore de nombreuses semaines. D'une part, on a répertorié quelques cas dans une ville d'un million d'habitants, un peu au nord de la région qui avait été touchée initialement. Ça, c'est inquiétant parce que dès que le virus arrive dans des zones urbaines beaucoup plus densément peuplées, il peut se répandre rapidement et entraîner une escalade de l'épidémie. Et puis, d'autre part, on sait que le temps d'incubation et de plus de dix jours fait que même si aujourd'hui, depuis quelques jours, on n'a pas de nouveaux cas répertoriés, ça peut arriver à tout moment et éventuellement voir une épidémie se remettre à flamber comme ça avait été le cas il y a quelques années en Afrique de l'Ouest. Si vous vous souvenez bien, en 2013-2014, en mai 2014, on pensait que l'épidémie avait été contenue. Malheureusement, il y avait quelques patients qui étaient partis vers le Sierra Leone, vers le Liberia et qui avaient été à l'origine d'une recrudescence, d'un redémarrage de l'épidémie quelques semaines plus tard, atteignant des proportions considérables au mois d'août 2014. Donc aujourd'hui, la vigilance est de mise. Néanmoins, on se rend compte dans cette épidémie que la réponse a été rapide et on l'espère tous efficace.